Yo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va se retrouver sur une vidéo pour le démoniste. Démoniste qui est clairement devenu un tiers 1+, voire tiers S maintenant. Pour moi c'est un tiers S clairement. Pourquoi ? Qu'est-ce qui m'a fait dire que démo devient un tiers S là maintenant ? Tout simplement parce que on a atteint une liste vraiment optimale qui fait que on arrive à monter top légende. J'ai vu plusieurs joueurs comme Jay qui a atteint le rang 1 légende et non seulement il a atteint le rang 1 légende mais il a gagné 4-5 victoires d'affilée enfin il a 4-5 victoires de plus que le rang 2 légende en fait. Donc globalement on a un deck très solide. Le pire c'est que quand je l'ai vu en direct jouer le deck j'étais sur son stream un moment et j'ai vu qu'il était autour de rang 20, rang 30. Et je reviens sur son stream, je crois qu'il passe rang 1 et il fait plusieurs victoires avec. Donc là on a clairement affaire à un tiers S et on a vraiment atteint une liste très optimale, j'aime beaucoup pour l'avoir testé. Et on va analyser ensemble la liste si jamais ce deck vous fait trop peur si jamais vous avez peur de démonistes je vais quand même vous donner les comment dire les decks qui peuvent battre ce match-up donc battre ce démoniste comme ça vous serez peut-être moins effrayé parce que je vois beaucoup de personnes qui se plaignent de démonistes de son power level mais il y a des decks qui sont là pour détruire démonistes et c'est vraiment des grandes destructions. Donc on va regarder ensemble la deck list et à quel point cette liste est optimale. La fameuse liste donc qu'est-ce qu'on a enlevé par rapport à la liste que j'avais présentée il y a un moment ? On a enlevé les silences à 3 de mana on a enlevé la vipère à 3 de mana et on a enlevé le gigafin qui globalement est pas si ouf parce que si on peut pas le tuer bah globalement ça sert un peu à rien ça fait gagner un peu de temps mais juste un tour. Derrière on remet le problème au tour suivant. Donc globalement on enlève une carte qui est mauvaise pour une carte plus early des cartes plus early déjà on rajoute les Mortal Coils Mortal Coils qui vont être présentes pour Tamsin potentiellement pour piocher plus même si avec Tamsin on préfère largement faire Drag Bellow qui est un sort de Shadow et on a ajouté surtout ce sort de Fel qui est un fiche 3 points de dégâts invoque 2, 1, 3 taunt globalement ça va permettre de tuer contre DH ou contre un deck aggro un taunt et l'idée c'est qu'est-ce qu'on avait comme problème avec ce deck c'est qu'on avait pas d'AOE jusqu'au tour 6 et vu qu'on a pas d'AOE jusqu'au tour 6 bah dans l'idée on allait se faire tabasser les premiers tours puis on espérait se soigner un petit peu et ensuite voilà on a accès aux AOE tour 6 mais souvent on s'est déjà fait trop tabasser notamment contre DH et là on a une carte qui est vraiment là pour ralentir DH et d'autres matchups en plus de ralentir DH ça va être là pour voilà on temporise jusqu'au tour 6 et on va pouvoir avoir burst contre des classes comme shaman comme comme mage et notamment j'ai fait une game contre mage et je me suis rendu compte de la puissance de la carte c'est à dire que on fait cette carte qui est là pour burst parce que parfois on va manquer un petit peu de dégâts avec les abyssal waves et en fait mage n'a pas je parle du big mage je parle du big mage et une big mage n'a pas moyen de tuer des taunts en fait enfin tuer c'est 1-3 donc c'est 1-3 sont très contraignantes quel est l'avantage de ce deck c'est que contre mage vous mettez des abyssal curse en main ça veut dire que votre adversaire ne pourra pas faire ce naga à 6 de mana du moins il va devoir chatter donc le naga à 6 qui va swap le coup d'un random spell dans chaque main et du coup ça va être très random et de manière générale vous n'avez pas tant de sorts que ça qui ne coûtent pas cher donc si possible contre mage vous allez tenter de jouer vos sorts mais pas cher et voilà le fait de mettre des abyssal curse en plus de ça vous avez potentiellement un moyen que ça vous avantage vous si ça touche l'abyssal curse donc voilà également ça peut toucher le sort à 6 donc ça va être le seul sort où vous n'allez pas pouvoir jouer tôt contre mage mais si ça touche le sort à 6 globalement bon votre sort va passer peut-être à 9 mais voilà c'est pas trop contraignant on va dire au pire des cas voilà vous la jouez en late game s'il manque une seule abyssal curse pour gérer tout le bord donc on a toujours les entitled customers qui sont là pour faire des gros Zawa jusqu'à 9 de dégâts on a toujours beaucoup de package de heal avec les double spice beatbreaker les 2-2 autour 1 les sorts de shadow qui sont là pour nos heal et encore plus de heal avec Tam Sin notamment contre les matchs pas gros et voilà on a toujours Bran Zola et les packages qui avec cultiste tout simplement pour mettre beaucoup de cartes dans la main adverse et enfin Zakul qui va nous soigner de beaucoup si on a atteint un certain nombre de dégâts sur les abyssal curse tout simplement donc voilà les gnôles vont être un Kipo Mulligan Okani c'est une carte qui se rajoute également dans la decklist c'est tout simplement une carte très bien on curve donc ça va vraiment ralentir certains decks et ça peut même contrer des decks comme des haches ou si vous avez repris le board vous empêchez de faire un jace potentiellement donc voilà c'est une carte tech qui est sûrement une des meilleures cartes neutres du standard maintenant au dessus même de school teacher je pense les school teacher voilà on a un bon pool je vous invite à voir la dernière vidéo si vous voulez voir mon analyse complète du nombre de poules de cartes qu'on peut avoir mais voilà le tarot fire curse of agony c'est des bonnes cartes à avoir notamment et également le drag below cette carte va nous permettre de gagner contre bord priest vous ciblez un serviteur adverse et l'idée c'est de tuer à l'infini 7-1-1 qui se réinvoque comme ça vous allez pourrir le pool de résurrection de prêtres donc voilà des moyens de gagner ça c'est now et voilà on a fait à peu près l'analyse de toutes les cartes globalement la 2-2 on peut la garder contre aggro et même contre non aggro pourquoi on garde cette 2-2 parce qu'on va jouer cette 2-2 sur tour 1 et on va hier au port sur tour 2 donc on va value le heal de cette carte en plus de pouvoir contester le board notamment contre mage tuer une 3-2 et voilà pour l'équipe Tamsin va également être tout le temps équilibre avec Null et j'aime bien garder les T3 donc les 3-4 cultistes les drag below pas vraiment pourquoi parce que j'aime bien les garder avec Tamsin bon après si vous êtes contre un matchup comme un matchup tempo ça va être ok de les jouer en early mais si c'est un matchup plus lent comme mage pourquoi pas Tamsin drag below et ça va être vraiment beaucoup de dégâts voilà maintenant on va se retrouver en game donc je serai en stream donc vous me verrez commenter en direct les plays et commenter avec le chat on a fait une première game contre Guerrier Guerrier c'est peut-être un voleur voleur j'aurais tendance à dire que si les voleurs savent bien jouer c'est un mauvais matchup sinon c'est un bon matchup enfin c'est proche d'un 50-50 voilà donc là on cherche vraiment que le Gnall on risque de vouloir faire des cultistes du moins le cultiste numéro 2 si possible grâce à Bran si c'est vraiment un guerrier donc dans l'idée Bran cultiste Zola sur peut-être la cultiste à voir juste hero power into hero power Gnall j'imagine on peut avoir des cartes également sur school teacher je pense qu'on reste sur le plan de jeu c'est dommage c'est dommage de lâcher une rush comme ça qu'il aurait pu prendre un pas du trade un trade on espère qu'il n'ait pas le 4-5 dragon ah c'est un rug ok un min rug on n'espère pas l'affronter un min rug ça doit être un des deux pires matchups du deck avec Bore Priest les bons joueurs de Bore Priest vont gagner bon dommage on commence sur un matchup ingagnable quasiment après ça dépend peut-être qu'il n'a pas le sort en question on va juste mettre sa face pour se protéger rentrer sa face également à voir si on en refait un l'idée c'est qu'il ne peut pas suicider ça de deux s'il la joue en vrai on a moyen d'être fine parce que là je sens qu'il n'a pas la c'est nous qui sommes proactifs et vu que c'est nous qui sommes proactifs il n'a pas une grosse main ok est-ce qu'on a envie de faire quelque chose en particulier je pense qu'on va juste faire ça on va rester sur notre plein on fait sa face et vraiment c'est des petites créées à Musaltabas question de est-ce qu'on a envie de piécer ça pour encore plus de pression on pourrait potentiellement l'idée c'est vraiment d'être rapide il ne va jamais envoyer un burst dessus de toute façon s'il le fait il ne gagne jamais la partie donc c'est une de deux qui va taper tous les tours et là on a quand même juste avec ce sort à 4 on a infligé 3 dégâts face en plus de mettre une présence sur le board qui va le proc c'est pas facile à gérer ça pue d'un bébé c'est pas comme des haches où on met juste des 1-1 là c'est des 1-3 qui entonnent en plus donc vraiment la carte est très forte en elle-même c'est 2-6 c'est une provocation de 2-6 qui inflige 3 globalement on va juste faire ça Zola donc là c'est la première on peut en mettre 2 prochains tours on a 2-5-7-8-9-11-14 attendez est-ce qu'on n'a pas moyen de silence ? on n'a pas de silence c'est le problème ouais c'est le problème ici on n'a pas de silence donc on va se soigner ici on va garder ce truc en vie on va prendre ce trade on va prendre ce trade donc on est quand même à 15 pv dans l'idée c'est que s'il a l'arme il doit mettre son arme dedans et ir au power pour casser son arme il reste une bombe encore on espère qu'il n'ait pas le sketchy qui pioche la bombe sinon on est juste mort s'il a de quoi la tuer en plus ok il a l'arme comme prévu est-ce qu'on n'a pas juste l'étale 3-5-8 on a l'étale ici on va même se soigner ok on a gagné le deuxième pire matchup du deck selon moi donc c'est fine on voit que vraiment c'est les sorakas qu'on fait la différence vraiment c'est des thones qui ont rentré du dégât et c'est justement c'est ce nouvel ajout qui n'est pas insignifiant ça va être là pour gagner les mauvais matchups enfin les mauvais ce matchup était très mauvais par exemple le silence n'avait pas trop d'importance bon à part sur les deux-deux mais normalement s'il joue bien il fait en sorte de les faire rusher et de le tuer le tour même donc cette liste avec les thones ça va vraiment nous protéger en plus d'apporter du beurre supplémentaire yo Econ est-ce que cette fois-ci c'est un vrai warrior dans tous les cas on va rien garder ici il y a toujours l'option de Bran et School Teacher si besoin en late game si par exemple vous avez fait un tour à base de Bran Zola sur le Bran et une cultiste pour mettre deux Abyssale Curse en main derrière vous avez possibilité de faire un Bran juste pour les School Teacher et potentiellement des Sorins comme Altar de Feu ou quelque chose du genre et ça peut être aussi Curse of Agonni donc voilà pourquoi ça peut être quand même pertinent malgré qu'on n'est pas la Queen Achara dans le deck de faire Bran et Zola sur le Bran et non pas sur le cultiste parce qu'il y a beaucoup de crit de guerre viable même le heal contre Agro le Tom Zouya est-ce qu'on a envie de drop ça je pense pas est-ce qu'on a envie d'Iro Power ça dépend de la curve qu'on va faire parce que là on veut tour 4 peut-être tour 5 quel serait l'argument d'Iro Power top deck la 2-2 jouable ne pas Iro Power on lui colle le Tamsin j'aime bien juste Iro Power parce qu'au pire on accepte l'overdraw sur Tamsin c'est pas horrible et on se donne la possibilité de piocher des réponses jusqu'à Tamsin justement donc tour 4 ça risque d'être ça ok on va faire ça sur sa crèche j'imagine il n'y a pas de Gnoll c'est la sortie sans Gnoll ça nous régale on va faire ça comme ça prochain tour on a accès à une Tamsin on peut avoir du heal pour pas cher on force un Burst il fait de la value au dessus mais ok donc là ici on va juste faire on va réfléchir on va Tamsin est-ce qu'on va juste Mortal Coil pour sûr on va faire ça et je réfléchis ici on va faire ça ici juste avoir l'essor à 0 c'est quoi l'argument d'avoir l'essor à 0 c'est que prochain tour on a envie que ça soit un tour de Dredlish Tamsin globalement donc quel play il peut faire là maintenant ces pièces le colossal 6 pièces le colossal on aura ça pour tuer la 6-5 et ensuite on fait ça donc on overdraue pas et on pourra potentiellement lâcher l'autre au préalable pour ne pas overdraer sinon on overdra ok on a une cible avant de faire Tamsin c'est bien ça nous donne des cibles au moins ça nous value notre on a forcé un pièce packstab enfin un pièce stable donc on est fine avec ça est-ce qu'on a pas envie juste de faire ce clear c'est un full clear ça me parait fine en vrai ouais c'est fine ici sinon ça serait quoi l'argument ça serait de faire un coup là Tamsin peut-être c'est aussi fine de le garder et de se dire ok on commence à être proactif à avoir des 3-3 j'ai pas fait attention à combien de dégâts il a pris sur les 4-3 on aurait dû faire attention ça nous aurait permis d'avoir la lecture des sorts qu'il a non mais vu qu'il a 24 PV je pense pas qu'il ait pris tant que ça ouais je pense ouais je pense j'aime bien le customer ici l'idée c'est que prochain tour on va faire le toucher Tamsin et on peut Gno là un mana donc on est pas obligé de lâcher l'autre toucher à 0 il va repiocher avec ça donc il va avoir beaucoup de value après c'est pas des cartes vraiment broken c'est pas comme le sort à 10 de mage qui met des dragons ingérables là c'est pas menaçant donc on va juste faire le toucher sur ça Tamsin et le Gnole pour tuer la 4-8 et ouais pour l'instant comment je me sens contre le voleur bingo bah en fait je pense que ce voleur est bien moins stable il a pas le plan de jeu forcément OTK avec Mr. Smite et Edwin c'est vraiment le plan de jeu si vous avez vu ma dernière vidéo c'est comme ça qu'on gagne le matchup côté voleur alors que là on est vraiment dépendant du high roll et c'est pour ça que je pense qu'on est juste devant la version bingo de voleur là globalement ça va être à nous d'être proactif un peu à voir si on veut Bran Zola maintenant ou on se dit on fait juste Bran School Teacher ça peut être également fine s'il a la deuxième de deux Quickster Froud il ne va pas avoir l'autre Doug Null ok on peut l'overdraw à voir si on a envie de l'overdraw parce que School Teacher est vraiment bien aussi je pense que l'overdraw est fine en vrai juste parce qu'on l'overdraw en faceplay maestra bon c'était la pire overdraw de son deck mais c'est pas grave potentiellement on le force à jouer ses cartes derrière on a toujours les cultists et drag below donc on va faire combien 3,4,5,6 plus ça qui peut aller face plus les waves 7,8 ouais globalement on peut monter à beaucoup de dégâts il a déjà pris des dégâts du board et ça c'est important parce que s'il ne prend pas de dégâts du board sinon vous pouvez être limité en dégâts bon après parfois vous gagnez juste en contrôlant un petit peu parce que Tamsin met du board etc donc ça revient directement à mettre du board à comment dire on force les ressources de l'adversaire donc on va l'épuiser même si on ne met pas des dégâts directs du board on est toujours à 30 PV on est large c'est à nous d'être proactif on va avoir besoin des AOE pour les vagues de comment elles s'appellent Tess oh attendez il va devoir rejouer ça sur Tess bon ça ne change rien par contre ça peut être des cartes et c'est en ça que Abyssal Curse est fort contre la version jackpot c'est que ces cartes peuvent être rejouées sur le Sora 5 donc ça veut dire que ça pourrit littéralement son pool de Sora 5 de contrebande je pense qu'on va ir au power first on tente d'avoir du board Scoot T-shirt on n'a rien de mieux à faire ça ça full clear est-ce qu'on veut full clear je pense que oui est-ce que l'overdraw nous fait peur je pense qu'on peut juste cycler ici voilà une trot c'est plus intéressant une drag below donc là ce qu'il pourrait faire c'est scaps peut-être que dans tous les cas ça ne change rien Abyssal Curse qui a été rejoué Sora 7 la 2-3 j'imagine et ça ok dans tous les cas il n'avait joué que 5 cartes mais s'il avait joué plus de cartes son pool aurait été vraiment pourri potentiellement il n'aurait pas rejoué le sort du paladin ok on va avoir besoin des waves maintenant pas moyen de piocher une carte ici on pourrait piocher une carte si jamais on ne trouve pas ce qu'on veut là on va y aller au power on a trouvé la wave parfait sinon on avait une pioche supplémentaire en faisant le toucher et coil sur une 4-3 il nous reste combien ? 2 cartes qui peuvent mettre des Abyssal Curse et celle-là on en a encore 2 donc il va toucher combien ? 4, 5, 6, 7 ouais normalement il va prendre cher il nous reste encore 2 A ou E en 9 cartes dans le deck on a 2 3-3 Rift donc le tracker ne va pas tout le temps vous afficher le nombre de 3-3 Rift qui reste il va vous afficher seulement celle de Tamsin celle que vous allez mettre avec les Ropower ne va pas être comptée donc c'est comme ça par élimination vous pouvez compter combien vous avez de Rift est-ce qu'on fait juste School Teacher ? ça c'est les Nuts c'est les Absolute Nuts comme ça on fait ça comme ça on fait ça on va l'overdraw en plus de ça non et on ne peut pas l'overdraw vu que la page elle se sort on fait ça sur ça et oui c'est les Nuts quand vous arrivez à avoir cette carte sur ça c'est je crois un 12% de chance de toute façon dans la dernière vidéo que j'avais faite j'avais calculé j'avais calculé les stats pour vous je vous invite à la voir si vous voulez voir les stats là déjà il prend cher il est déjà à 16 il ne reste que 6 bah là globalement on va juste le tuer s'il vide sa main déjà s'il perd son temps à vider ses cartes ça va pourrir son pool de Tess non en vrai ça change bien pour Tess il a joué déjà les deux contrebonds le histoire pourrir son pool ça n'a rien changé mais on voit qu'on est très haut en PV et sa version ne joue pas de paquet de Jodeca il n'a même pas l'air de jouer les pirates globalement cette version est un très bon match parce que c'est une version qu'on peut dire lente certes elle peut boochit mais elle est lente est-ce qu'on est au power ? oui double drag vélo pourquoi pas comme ça on peut même piocher 1 et ouais le C1 il prend beaucoup de dégâts il nous reste 2 cultists dans le deck avec une abyssal wave c'était fini donc globalement c'est vraiment le deck là que je l'ai découvert qu'hier dans le sens la nouvelle version à jour je l'avais déjà croisé un ladder mais je me suis dit bon ça reste une version alternative et en fait là en jouant tu te rends compte que c'est vraiment fort c'est c'est un deck que je vais spammer et tout simplement s'il y a eu des stats insane c'est comme le shaman que j'avais présenté de Jay où il avait vraiment spammer et c'était assez débile et là on a là peut-être affaire à un deck assez débile pour sur-e-rante dans le tier S des decks pour l'instant donc pour la méta actuelle c'est un grand tier S qui rejoint voleur bord priest et DH donc voilà dans ce matchup déjà on va prendre l'information si c'est un mage ping ou pas si c'est un mage ping on va chercher à se vider les sorts pas chers de la main il joue ça donc ce n'est pas un mage big spell justement si c'est un mage big spell on aurait lâché nos sorts mais là on a l'info c'est bon et vous voyez que juste avoir l'info tour 2 tour 2 on sait déjà qu'on n'aura pas à vider notre main et ça c'est clutch ce côté de bah voilà juste en connaissant le deck adverse par connaissance du jeu juste identifier que voilà ce sort a été joué donc ça veut dire que ça ne joue pas les big spells parce que la version big spell joue que les sorts qui coûtent 9 et 10 donc voilà cette connaissance va nous faire avoir un edge est-ce qu'on va faire ce sort face juste parce qu'il coûte cher potentiellement on a bran zola au passage on va faire ça pour protéger parce que potentiellement au prochain tour on a envie de bran pièce zola sur bran ça veut dire qu'on force une apprentie s'il veut gérer tout le board ah il joue le package big spell quand même ok donc ouais j'aime beaucoup ici là on veut le forcer à ne pas être proactif donc voilà on le force et c'est exactement ce qu'on veut le forcer à faire un tour aussi nul que ça derrière on fait bran et on overdraw potentiellement une bonne overdraw au canu c'est excellent donc voilà faut pas avoir peur de de zola enfin bran zola sur bran voilà c'est le play dont on parlait ok il va dodge les abyssal curse il n'a pas les jouées et on va attendre avant de faire la deuxième maintenant est-ce qu'on veut juste yroper x cool teacher je pense que c'est fine sinon il y a un monde où on se dit juste on la joue très lentement on va juste yroper nul on fait ça pour qu'il puisse pas prendre le value trade si jamais il ambitionne de faire le héros et voilà prochain tour on a bran school teacher potentiellement et à voir si on a envie d'altar ou quelque chose du genre voilà on en parlait à 5 un peu rester en vie du coup il a répété là il a un ping qui fait 4 on va essayer de tourner autour on va yroper on a envie d'yroper tous les tours on change de plan duant on joue juste le school teacher comme ça à l'altar brûler son deck peut faire sens surtout si on est sous time scene et qu'on peut brûler des 3-3 de notre deck pioche trail en plus ok ping sacrea c'est une carte de son deck bon il va comment on jouait intelligemment ici on peut juste faire mortal coil sur ça dire au power se soigner ça me parait fine très mauvaise overdraw pour nous il a les comment dire les abyssal curse ok on va pouvoir l'overdraw je pensais pas qu'il allait jouer de carte mais finalement il en a joué ok ici est-ce qu'on va juste faire le on a envie de faire le healer en même temps on veut remonter en pv ouais on a pas le choix peut-être qu'on aurait dû jouer ça first non on a envie de juste c'est ça on veut juste faire se plaît ok commandant c'est une très bonne carte volée il reste que l'apprenti qui peut faire énormément de dégâts ah on est mort ok bon on a atteint un spot où je pense que ça a été très unlucky parce que ce matchup je l'ai beaucoup perdu côté mage parce que là vraiment il y a eu le magister j'ai l'impression que la sortie était très bonne il y a eu le ping très tôt et ouais il a pu améliorer son ping on a fait en sorte de pas l'aider à l'améliorer par exemple si son ping faisait que 2 en début bah on faisait en sorte de pas l'aider à l'améliorer mais il a quand même réussi à être très rapide là on était quasiment tour 10 je crois donc là c'était une sortie vraiment très curvée très rapide du match pareil il a pu gérer nos boards il a réussi à s'en sortir malgré qu'on l'agressait en early on était très proactif mais malgré tout on s'en est sorti mais par exemple des sorties où il a juste pas le ping amélioré c'est peut-être un gagnable pour mage ok c'est peut-être un miroir ça me choquerait pas de croiser des miroirs et justement si jamais vous croisez beaucoup de miroirs le prochain démoniste que je vais présenter ça risque d'être un démoniste très bon au miroir je crois que j'ai qu'une seule défaite et encore je suis même pas sûr pareil il détruit l'image également et les decks control est-ce qu'on va lui lire au power encore une fois je pense que oui on va pas le laisser optimiser son heal dans l'idée ça serait d'avoir Thamesseen en premier pour gagner le matchup ou d'avoir agressé au préalable ok après hier au power et gnole en réponse ça nous permet d'encore value l'hier au power et on a Thamesseen ça c'est clutch la question c'est est-ce qu'on peut se vider assez la main il faudrait t'update quelque chose de pas cher d'une mana maximum zaccule c'est excellent est-ce qu'on a envie d'aucani pour vraiment le ralentir ici on se dit du coup on regarde nos occultistes on va counter quoi le prochain spell ou serviteur à ce stade ce qui fait peut-être le plus de sens c'est serviteur je réfléchis les spells ouais en vrai on va counter serviteur on sait quel tour prochain il va faire on va aller mettre 2 2 que 10 en main j'imagine le problème c'est qu'on value sa wave peut-être qu'on fait Thamesseen first ouais j'aime pas value sa wave le sort à 6 on sait qu'il va le faire prochain tour dans tous les cas donc autant dommager au canier il y a une 3-3 qui s'est invoquée l'idée c'est qu'on va attendre quoi on va attendre le tour 9 pour faire Thamesseen Drake Bellow Drake Bellow si on peut piocher l'autre on espère ne pas overdraer une carte de Abyssal Curse donc là ce qui est bien c'est qu'on était à 10 cartes en main donc il nous met même pas je me demande comment ça se passe si jamais vous avez l'info dans le chat ou sur Youtube peut-être qu'on s'en rendra compte là là est-ce que ça compte comme s'il nous avait donné une Abyssal Curse ou pas parce que si ça se trouve la prochaine qui va nous donner va ne faire que 2 alors qu'elle aurait dû faire 3 s'il avait donné celle-là en main je suis curieux on verra j'imagine qu'on va faire ça Hero Power sa face au final on garde vraiment nos cartes Abyssal Curse ici pour Zola pour Bran la prochaine fait 3 ok intéressant cultiste donc il va nous overdraw on ne va jamais jouer cette carte l'overdraw est très fine ici est-ce qu'on fait juste Tam, Sin, Hero Power Drag, Bello ou est-ce qu'on se dit on veut l'overdraw maintenant non j'aime bien ne pas lui donner une place de plus en moi donc ouais c'est bien de ne pas pouvoir overdraw on accepte de prendre ses dégâts ce qui est dommage c'est sûr on l'overdraw pas mais on le force à faire une AOE ok un customer de passé il y a au nombre de maximum de cartes en main on va juste faire ça est-ce qu'on va juste éviter ici autant prendre le toucher j'imagine j'imagine qu'on va cibler ça parce qu'on veut lâcher ce qui est au peur ici maintenant est-ce qu'on joue le drain sous le toucher sûrement ça avec ses plus chers donc voilà normalement il s'agit de se mettre à 9 cartes en main dans le mirror et du coup d'accepter l'overdraw sur un abyss mais ça veut dire que le tour suivant vous n'allez pas overdraw ok est-ce qu'il a l'autre en main celle-là va faire 4 on va prendre 8 en tout parce qu'on va pas la jouer on va faire en sorte de rester main full pour l'instant il n'est pas tout sous time scene donc à tout moment il overdraw il n'a juste pas en main je pense zola on perd en branle est-ce que c'est grave ça reste chiant quand même on va drop ça j'imagine qu'on va même school teacher first on a envie de lâcher ce hieroport en tout cas comment on fait notre compte on va faire ça hieropower voilà on réfléchit en fait à rester à 10 cartes en main curse of hergon est-ce que ça peut être clutch est-ce qu'on veut mettre plutôt des rifts pour diminuer nos chances d'overdraw je pense que j'aime bien mettre des curse dans son deck on va rester comme ça on va prendre le bran ce qui est vraiment bien donc en fait le fait de faire ça tu forces ton adversaire à être lent parce qu'au final ça va faire 4 puis 4 5 puis 5 si vraiment tu es comme ça et là il n'est pas sous Tamsin c'est très pour lui parce que du coup il prend les dégâts de son aéroport alors que nous notre aéroport va mettre du board en plus qu'on prend pas de dégâts donc le cheat est réel ok peut-être même peut-être même qu'il y a un monde où on accepte l'overdraw à voir c'était intéressant ici ou peut-être qu'on se dit on le met juste 2 Abyssal cœur sans main on va pas l'overdraw en fait c'est le problème et vu qu'on va pas lui brûler de cartes après le fait de mettre des trucs dans sa main ça le force à justement réagir donc ça peut faire sens ici je pense qu'on va le faire je pense même qu'on peut faire sa face je pense pas que c'est l'étale mais on est peut-être pas loin ou c'est peut-être l'étale en fait non 2, 3, 4 ok donc voilà on prend le plan de jeu offensif on pourrait se dire on a peur de ce gnome mais justement le fait de faire ça on l'empêche lui-même d'être proactif pareil s'il a envie de Tamsin il va brûler beaucoup de cartes à moins qu'il se vide il se vide et il fait Tamsin sauf que derrière s'il fait ça on a on a juste à re-être proactif donc voilà on le force à se soigner c'est pour ça qu'on ne cherche pas à soigner nous attendez il a déjà deux Abyssal Curse là en main qui en fiche 3 et 4 si je ne me trompe pas donc est-ce que top deck drag at below ne fait pas gagner instant 3, 4, 5 ok 3, 4, 5 de toute façon j'ai bien compté normalement il y en a bien 3 ça s'est joué à la Tamsin c'est une différence ici ok en tout cas pour l'instant on déroule pas mal avec le démo comme prévu si le deck est bien joué globalement vous allez avoir de très bonnes stats à moins d'affronter les decks que j'ai cités qui sont très mauvais comme Bore Priest et Min Rug est-ce qu'il y a encore un miroir on dirait il y a qui le puits ça fait longtemps comment ça va ? est-ce qu'on garde le Cultist donc globalement on n'aime pas trop le faire trop tôt moi j'aime pas le faire trop tôt donc je vais l'envoyer il n'y a qu'un miroir où vraiment tu veux abuser des Abyssal Curse que ce soit avec Bran Bran, Cultist, Side Fine je pense qu'on va jouer beaucoup de miroir mais justement moi ce que j'aime bien c'est très souvent quand il y a un deck qui devient prédominant l'idée ça va être de trouver ses counter des fois ça prend du temps comme pour moi j'en ai mis du temps avant de trouver des counter et une fois qu'on s'est familiarisé avec le deck bah c'est bon on sait ce qu'il compte et le deck ne devient plus aussi pertinent et l'idée là c'est que si tout le monde joue je vais juste jouer Bore Priest et je vais dérouler sur les démos donc là c'est ce qui va se passer bon là en l'occurrence c'est un rogue bon si c'est un min rogue on est vraiment triste ok c'est un jackpot rogue c'est un jackpot rogue on va value cette hero power garder cette pièce pour le T6 si besoin et justement là avec la pièce ce qu'on peut faire c'est on fait ça on fait ça pour patienter donc on a des taunts qui peuvent tanker et hop pièce ça donc ça ça revient à économiser 6 pv en fait c'est gain 6 pv globalement cette carte en plus de mettre du dégât et de forcer des traits ok il met aucune pression pour l'instant on va juste faire ça juste par défaut vous voyez que c'est du burst ça fait 3 plus potentiellement 2 donc c'est 5 plus de la présence sur le board c'est vraiment une carte qui fait toute la différence c'est comment dire on a optimisé la liste à un point où on a enlevé les cartes entre guillemets nulles ou que situationnelles dans certains matchups pour la mettre une qui est forte tout le temps c'est pour ça que le deck devient un tier S maintenant on va tenter de faire de la value j'ai passé mon dernier exam jeudi nice t'es en vacances là alors où tu vas bosser ok Zola on a rien d'envie de Zola on va juste faire le même plan est-ce qu'il y a un monde on pièce et on fait ça je pense pas après peut-être on veut pas faire ça à cause de Krabatua on va juste faire ça ok on va garder ce coil l'idée c'est que s'il fait Krabatua il doit faire trade double trade peut-être ou face tank pour voir ce qu'il choisit de faire mais on a la ways et ça alignement ah bon c'est un moyen de perdre le matchup très clairement très clairement un moyen de perdre ici on va lâcher la pièce au cas où il fait Scabs ou pas c'est peut-être pas pertinent on va rentrer ses dégâts face on met ça parce que c'est un body s'il a Scabs globalement il va déjà cheater en mana ça revient à cheater en mana est-ce qu'il y a eu des sorts c'est la deuxième fois que je l'apprends je l'ai pris hier en stream et c'était assez amusant donc j'ai pris alignement into nourish c'est ce qu'on appelle les joueurs talentueux en vrai déjà avoir alignement c'est quelque chose mais avoir nourish en plus de ça c'est vraiment être bon après est-ce que ça va suffire pas sûr là il a pas Scabs c'est de ça qu'on peut se réjouir on va mettre 2 waves en main ok faut faire attention s'il répète alignement c'est pour ça qu'on a envie de faire ça faire ça et potentiellement on le drop juste ça à voir si on le garde non je pense qu'on va le garder on va le garder en tant qu'outil défensif je reconnais les techniques tarsiennes je suis en vacances je profite à fond bah vas-y on profite les études ça donne quoi bah je risque de devoir refaire un an si je veux mon diplôme pour genre valider je crois j'ai 3-4 matières à valider ok j'imagine qu'il va jouer TS ça se sent TS ou le sort à 5 donc voilà normalement j'aurais ça sera pas contraignant donc j'aurais le temps de faire tout ce qui est mon activité que je veux développer Twitch Youtube et mon site il va le shadow step logiquement il va le shadow step mais il va coûter cher donc on a l'info il a le shadow step en main ok ok on va faire ça on va garder encore une fois le gnôle je crois que son truc a répété pardon le nourriche en premier non non même pas non il l'a bien répété après il a fait d'abord alignement et ensuite nourriche en mana ah il était bon tu as géré bah écoute là pour l'instant on focus moi je focus plus mes projets ok alignement abyssable et bim ok il a quand même mis un sort bon mais il va surcharger et ça c'est clutch là il est surchargé prochain tour donc là on est dans un spot hop le gnôle on va le drop potentiellement ok donc est-ce qu'on droppe le gnôle et on fait quoi d'autre c'est la question peut-être qu'on fait juste ça et gnôle en fait on va faire ça pour sûr ok on a thamesine ça c'est clutch on va tuer ça prochain tour on fait quoi on fait thamesine pièce thamesine et ensuite on fait potentiellement un spike bleedbreaker ça m'a l'air d'un bon plan donc ouais le fait qu'il soit surchargé ça c'est clutch on va remonter 9 pv plus les 5 armures 24 pv et là c'est clutch parce qu'on a la thamesine thamesine et tous les sorts qui écoutent 1 donc là c'est on pioche la wave thamesine on fait ça la wave et bah c'est fini globalement il n'y a plus de il n'y a plus de thès au passage deuxième sort à 5 c'est la dernière grosse menace on voit que malgré le fait qu'il fasse les nuts ok cette fois-ci il n'a pas fait le mana first il a même pioché à la place et ok il va se surcharger et là est-ce que c'est checkmate sur le fait qu'il se surcharge on va déjà faire en sorte de lui donner un cultiste en main j'imagine je pense que c'est fine on a l'info qu'il n'a plus de burst il a déjà lâché les 2 wiki et sab on va lui donner ça même s'il décide d'aller face il va prendre cher en fait est-ce qu'il meurt 4 thamsin peut-être qu'on va juste thamsin soin avoir c'est peut-être mieux ça en fait ou peut-être qu'on attend pour faire on attend pour faire cette thamsin tout simplement donc là on va juste faire ça parce que c'est pas value au final de le faire maintenant on monte 8 pv et là il est globalement très souvent mort prochain tour il va pas passer son mana dépensé ce sort en main donc là il risque de très vite mourir pourquoi ça pas casse le nourrige ça la casse ah le sort à 5 tu veux dire ça recasse seulement 5 spells qui ont été lancés sauf que les abyssal curse que tu lui mets en main vont être des sorts qui comptent comme une autre classe donc ça va être ça a de grandes chances de pourrir ses poules donc ouais comme je l'ai dit voleur bingo enfin voleur jackpot c'est un bon matchup alors qu'il nous a fait les notes ok on a combien de temps de parties pour l'instant on a fait quoi 5 parties on va peut-être en faire une dernière voir à quel point le deck est stable parce que vraiment on roule sur voleur le deck roule sur voleur le deck roule sur mage on a perdu comment tout à l'heure ah bah c'est la on s'est fait au TK c'est vraiment le seul moyen c'est de se jouer une version de match ping qui nous a TK est-ce qu'on garde cultiste on a dit que non on voulait pas le garder dans ce matchup bon au final ce qui est chiant c'est que des fois on tombe contre voleur alors qu'on voit la classe démo le milliga n'est pas le même du moins la cultiste on la garderait par exemple mais oui on voit la puissance des démoniques assaut en une curve ils sont très forts je crois qu'en face c'est un voleur ah ouais j'ai un doute bon on va au cani on n'a pas le sorakad pour le ralentir mais au cani il va déjà le ralentir normalement on espère qu'il n'ait pas de gnoll même s'il y a de grande chance qu'il en ait un on n'a pas une très bonne main si la gnoll un gnoll arme il va prendre ce value trade on va faire le canier parce qu'on n'a pas d'autre play ici on va prendre serviteur ou spell je pense on prend spell on a envie qu'il lâche sa pièce les chances qu'il y ait un autre gnoll sont très faibles il aurait joué voilà on le force à jeter un sort on se doutait qu'il n'allait pas jeter la pièce parce que c'est beaucoup de value peut-être qu'il avait top deck le sort à 5 et justement on l'empêche du coup de faire prep sort à 5 non je pense pas qu'avec ce play il a top deck le sort à 5 ah ça compte comme une carte qui a été jouée malgré qu'on est counter spell ok ça active la combo intéressant si on pouvait juste avoir un truc joué à prochain tour un gnoll par exemple il y avait un pioché un autre gnoll en plus il n'a pas voulu le en fait dans la mindgame il pensait qu'on allait prendre serviteur on n'a pas besoin de jouer en train de dire au power pour sûr prochain temps on va juste customer on aura un faux clair là par exemple si sa créature avait 8 pv on aurait dû ir au power pour setup le customer et s'il remet pas de pression peut-être qu'on fait juste tam sin mais globalement il y a de grandes chances qu'on fasse le customer là il veut le garder pour le tk ouais ouais on dirait le HP n'est pas doré c'est un voleur ça dépend après regarde j'ai pas le hero power de demo doré sur René là il est sur serveur améric il a un pseudo asiatique dans le sens je saurais pas si c'est est-ce que c'est le japonais ça je crois pas que ça ressemble pas du japonais ça doit être chinois en tout cas je connais plusieurs lettres de japonais ça ça n'a pas l'air japonais on va juste face et lâcher le customer voilà il va sûrement garder ça pour le tk il a sûrement Mr Smite en main la lecture qu'on peut avoir Krabatois qui va être clutch on espère top deck le toucher on est déjà très bas en pv donc là c'est soit on pioche le toucher soit on meurt globalement on a un truc jouable au moins ça peut être le gnol mais on préfère largement le toucher je pense qu'on est mort ouais on est mort tous les jours ici dommage là il y a eu une curve très grosse le gnol très tôt on n'a rien fait jusqu'au tour 6 tour 6 on voit qu'on a fait la OE on est mort tour 7 globalement donc là il faut vraiment un scénario d'une grosseur lee un grosseur lee côté voleur qu'on n'arrive pas à toucher le demonicasso le gnol pour contester leur lee et vraiment qu'il nous tabasse beaucoup là globalement ça a été très unlucky de perdre cette game et on voit qu'il faut beaucoup il en faut beaucoup pour perdre il faut vraiment la curve bon certes on peut se faire voter qu'un en late game mais là derrière on pouvait stabiliser fortement sur soigner etc donc voilà sur ce j'espère que cette vidéo du démo vous aura plu globalement c'est un deck très solide il en faut beaucoup pour perdre contre voleur voleur qui est sûrement un autre assez intérêt là on voit le win rate d'hs replay est assez débile 67% c'est sûrement des plus gros win rate que j'ai vu avant il y avait peut-être des decks 70% mais là le deck est assez débile là on voit dh a l'air d'un bon matchup dh a l'air d'un bon matchup en fait il n'y a pas de mauvais matchup paladin contrôle c'est limite le pire matchup et les miroirs potentiellement voilà sur ce j'espère que cette vidéo sur le deck vous aura plu et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo tchuss